Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence. A deux jours du mariage, la réconciliation semble impossible. Le pique-nique romantique de Claire et Olivia fait l'objet d'un regard indiscret. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé mercredi soir sur Tétein. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 juillet dans Issi Tout Commence. Une réconciliation d'Hortense et Elliot en vue ? En cuisine, Jude présente ses plats à Mehdi et Hortense, qui les valide. Mais en entendant Hortense échafauder des plans machiavéliques, comme voler les alliances de Greg et Elliot, Jude décide de quitter le navire. Mehdi avoue également que les choses vont trop loin. De son côté, Greg cherche un groupe de musique pour remplacer Apono, en vain. Jasmine propose alors de créer une playlist à la place. Elliot, quant à lui, n'a pas le moral au beau fixe. Plus tard, Hortense surprend une dispute entre Jasmine et Axel à la cafétéria. En essayant d'en savoir plus, elle se rend compte que tout l'institut se fait la guerre à cause des tensions entre elle et Elliot. A la colloque, Elliot reçoit son costume, ainsi que la robe de mariée d'Hortense. Ils avaient en effet prévu de se préparer ensemble le vendredi matin avant d'aller à la mairie. Greg compatit à sa situation. Elliot remarque alors un paquet supplémentaire. En l'ouvrant, il découvre une surprise d'Hortense, un collier, accompagné d'un petit mot. Attristé, Elliot regrette de ne pas pouvoir fêter leur double mariage comme prévu. Il craint de rester fâché à vie avec sa meilleure amie. De son côté, Hortense n'ose pas appeler Elliot pour aller récupérer sa robe à la colloque. Elle commence à ouvrir les yeux et se rend compte qu'il est temps pour elle de présenter des excuses à Elliot pour tout ce qu'elle a fait. Quand Hortense passe prendre sa robe à la colloque, Elliot la remercie pour la surprise qu'elle lui a faite. Ils se souhaitent mutuellement un bon mariage. Elliot ajoute que son voyage de noces avec Greg aura lieu en Amérique latine avant leur retour à Tokyo. Hortense ne comprend toujours pas pourquoi Elliot se force à vivre là-bas si ça le rend malheureux. Elliot rétorque qu'il va finir par s'y faire point à l'atelier, Greg cuisine avec Lionel. Il se trompe sur une recette, perturbé par ce qui se passe entre Elliot et Hortense. Son meilleur ami ne voit qu'une solution, les réconcilier. Greg passe donc voir Mehdi en cuisine pour enterrer la hache de guerre. Mehdi lui révèle alors qu'Hortense et Elliot ont failli se réconcilier, mais qu'ils se sont encore pris la tête pour le Japon. Toutefois, Mehdi a une idée pour les réconcilier. Greg lui assure son aide pour y arriver.Olivia et Claire se font surprendre. Olivia propose à Claire de faire un pic-nique romantique. Comme elle a un rendez-vous à midi avec une élève qui veut faire un stage d'été dans son restaurant, elle propose de le faire dans le parc de l'Institut. Claire accepte.Le couple se retrouve donc comme prévu et profite de l'instant présent. Au moment où elle partage un baiser, un photographe les prend en photo. Les deux femmes s'en aperçoivent et lui demandent des comptes. Il s'agit du photographe embauché par Greg et Elliot pour leur mariage. Venu faire des repérages à l'Institut, il n'a pas pu résister à l'envie de prendre Olivia et Claire en photo. Il compte la partager sur le groupe des mariés dans un album privé. Claire n'est pas enchantée, mais accepte, d'autant que le photographe promet que le cliché ne finira pas sur les réseaux sociaux. De retour chez elle, Olivia et Claire reçoivent une notification sur leur téléphone, elles ont été ajoutées à un groupe WhatsApp qui réunit tous les invités du mariage de Greg et Elliot. Elles voient que la photo de leur baiser a été publiée. Claire s'emporte aussitôt, déclarant qu'il s'agit d'un moment privé. Elle ajoute que tout le gratin de la cuisine française est invité au mariage et que cette photo n'a rien de professionnel. Tom et Jaloux sous-double à, Théo et Anaïs ne peuvent s'empêcher d'être très proches. Vic vient les voir juste avant le début du service pour faire le point. Théo et Anaïs se sont mieux répartis leur rôle. Vic prend note des ajustements qu'ils ont fait, puis va voir Tom. Ce dernier se plaint du comportement de Théo et Anaïs, puis s'orprendre l'air. En plein rush, Tom est perturbé par le couple de Théo et Anaïs et leur comportement l'un envers l'autre. Ils se loupent sur certaines assiettes, ce que ne manque pas de remarquer Vic. Plus tard, à l'économat, Tom appelle Billy, qui est en vacances chez ses parents. Après avoir raccroché, il tombe sur Anaïs. Il lui confie qu'il est vraiment amoureux de Billy et qu'elle lui manque terriblement. Du coup, il ne peut s'empêcher d'envier la complicité de Théo et Anaïs. La jeune chef conseille alors à Tom d'en parler à Billy. The man I love just had a heart attack. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.